C'est ce qu'on appelle un faux démarrage en radio et ce qui fait qu'on a révélé toutes nos surprises. C'est pas grave, vous allez les redécouvrir encore mieux et dans la logique de l'émission. Bonjour à tous, aujourd'hui bienvenue au Book Club, une émission réalisée par Camille Maty avec Oriane Delacroix et Bruno Barada à la programmation, Didier Pinault à la préparation. Dans le Book Club du jour, deux livres sur la figure de l'inventeur, matière à fiction, matière à recréation. Pourquoi nos scientifiques ont-ils inspiré en cette rentrée deux romanciers ? On va leur poser la question. Invité le romancier Miguel Bonnefoy, auteur de l'inventeur chez Rivage, portrait d'Augustin Mouchot, qui au XIXe siècle a découvert l'énergie solaire, mais dont la découverte a finalement été ruinée, anéantie, notamment par l'avènement de l'ère du charbon. Un découvreur, un inventeur méconnu dont vous retracez le parcours « Vie et mort » d'Augustin Mouchot. Miguel Bonnefoy, bonjour. Bonjour. Bonjour, à vos côtés. Marcus Malte, auteur de « Qui se souviendra ? » de Filigio chez Zulma, l'homme qui a inventé une machine géniale, lui aussi un homme visionnaire, disparu brutalement, dont vous retracez là encore la vie, en tout cas tenter de la percer et de la retracer dans un roman gigoyne. Bonjour Marcus Malte. Bonjour. Bonjour. Au sommaire également, avec vous Sébastien Thème. Eh bien, Eureka, ils l'ont fait, après l'émission estivale Eureka, Natacha Triou et Antoine Beauchamp sortent le livre Eureka. Et puis, retour aussi sur la pièce « La machine de Turing » de Benoît Solès, 4 Molières et un spectacle qui se joue depuis 2018 autour du mathématicien anglais Alan Turing. Alan Turing, dont l'ombre planera peut-être sur toute cette discussion et cette émission. Mais on commence avec quoi ? On commence avec les premières impressions de lecture des auditrices et des auditeurs. Marcus Malte, « Votre roman ? » qui se souviendra de Filigio, qui parait chez Zulma, une maison d'édition qui est faite ces 30 ans d'ailleurs cette année, je le dis. « Votre roman ? » a inspiré les lecteurs et les lectrices qui nous suivent. « Livre in Room » nous dit que votre roman est plein de rebondissements et qu'il nous offre aussi des messages engagés afin que nous puissions porter un regard, un autre regard sur notre société. « Recette et récit » nous prévient, elle a eu un coup de cœur pour vous et votre écriture. Mais elle le dit aussi, il faut s'accrocher, l'auteur fera tout pour vous perdre vos repères, pour vous faire perdre vos repères d'un récit enchâssé à l'autre. « L'histoire s'écrit » nous raconte une rencontre en librairie avec vous à Lyon, où vous avez confié prendre du plaisir à vous lâcher dans votre écriture, à assumer une forme de fantaisie dans votre écriture. Qu'est-ce que ça veut dire se lâcher en écriture, Marcus Malte ? Est-ce que ça veut dire s'inventer un nouveau style littéraire ? Pas forcément inventer un nouveau style littéraire, je n'irai pas jusque-là, hélas. Mais ça veut dire se faire plaisir, ça veut dire s'amuser, ça veut dire effectivement ne pas se restreindre dans l'écriture, dans la forme de narration qu'on a envie d'adopter. Ça veut dire que plus je vieillis, plus j'ai besoin de me faire plaisir en écrivant, parce qu'écrire c'est difficile. Et donc, outre le labeur, si je peux un peu m'amuser avec ça, ça me convient. Et si je peux amuser le lecteur dans la foulée, c'est encore mieux. Vous vous diversissez vous-même. Voilà, oui, tant qu'à faire. Miguel Bonnefoy, c'est une bibliothécaire belge, Isabelle Parmentier, qui nous parle de votre livre « L'inventeur ». Je trouve que c'est un personnage à la fois très touchant dans sa manière de poursuivre son rêve et parfois à la limite du grotesque. Et ce personnage, cette époque, l'auteur les fait revivre d'une manière que je trouve tout à fait somptueuse, j'ai envie de dire. J'ai retrouvé dans cette manière de raconter ce que j'avais aimé, par exemple, dans le parfum de Suskind. La richesse du vocabulaire, la précision des descriptions, c'est très, très visuel et on est vraiment plongé dans l'atmosphère. Par contre, j'avoue, je suis complètement imperméable aux explications scientifiques et donc les descriptions de machines, je me suis un peu perdue. Mais bon, mis à part ce petit bémol dû à mon incompétence, c'est un roman que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Merci, monsieur Bonnefoy. Comment faire comprendre la langue des scientifiques, Miguel Bonnefoy ? Oui, c'était compliqué, elle a absolument raison de le dire parce que j'avais fait tout un champ lexical, tout un vocabulaire, toute une terminologie du monde des sciences, du monde des machines. Et c'est un monde, un domaine linguistique qui manque parfois de pulpe, de saveur, puisque c'est quelque chose de très froid, de très acide, de très clinique. Et j'ai essayé, comme j'ai pu, de le marier parfois avec des adjectifs un peu plus bigarrés, plus bariolés, plus fleuris pour essayer de justement donner un côté plus oxymorique. Et je sais que lorsque j'ai envoyé à la maison d'édition le manuscrit, nous avons énormément travaillé ces passages de construction de machines pour essayer d'en enlever un peu, trouver davantage des métaphores, des images, des allégories qui puissent illustrer plus facilement la machine plutôt que d'être vraiment dans une explication qui est purement comme graphique. Vous vous amusez comme Marculte ? Oui, absolument, c'est exactement ça, s'amuser. Je trouvais ça très beau ce qu'il disait, que finalement, résultat des courses, c'est de ça qu'il s'agit. S'amuser, jouer avec et dans la fiction. En écrivant et en lisant. Mais ce que vous avez l'air de dire l'un et l'autre, à vous écouter, c'est que vous ne venez pas de là. Vous ne venez pas forcément de ce champ-là, que vous avez choisi de vous saisir de cette matière pour en faire un roman. Alors justement, en quoi la science ? En quoi la découverte ? Pourquoi ces deux portraits d'inventeurs ? Qu'est-ce que vous y avez vu, vous comme romancier, comme matière à fiction ? Miguel Bonnefoy. Eh bien, je pense que ça a été intéressant pour pouvoir justement créer une sorte de nouveau récit collectif. C'est-à-dire que j'aimais l'idée d'exhumer de l'oubli une figure d'hier, comme celle d'Augustin Mouchot, pionnier d'énergie solaire, qui a essayé de travailler le plus possible sur des énergies vertes, renouvelables, des énergies plus propres. Bien sûr, ces mots sont anachroniques par rapport au 19e. Et en faire justement une sorte de figure qui pourrait inspirer, d'une certaine manière, un nouveau récit collectif du XXIe siècle. Sans non plus tomber sur l'écueil de tirer la couverture vers les problématiques climatiques d'aujourd'hui, l'anthropocène, la grande accélération et tout ce qu'on connaît, pour ne pas faire un livre pamphlet. Mais se dire, si tu éclaires ce d'hier, on se rend compte en effet que finalement, ça fait écho à ceux de demain. Mais on comprend quand même que si on l'avait vu, si on avait entendu, si on avait su, si on avait bien voulu l'écouter, peut-être que les choses aujourd'hui... Mais le pire, c'est qu'on savait, on a toujours su. Et que lorsqu'on va sur Gallica.fr, qui est la bibliothèque numérique de la BNF, et qu'on lit les articles du 19e, on se rend compte que ça fait un siècle et demi qu'on est déjà en train de faire des lanceurs d'alerte dans lesquels il y a des sortes de militants et d'activistes littéraires qui essayent de montrer, ça fait longtemps, depuis longtemps, qu'on sait que le charbon est épuisable, qu'il est salissant, qu'il produit des pluies acides et qu'il va inonder dans des mines de charbon et faire des morts d'ouvriers. C'est-à-dire qu'on a toujours su cette histoire. Et lorsque le pétrole est arrivé, on savait très bien qu'on était en train de remplacer un malheur par un malheur. Et pourtant, on y est allé. Donc la question n'est pas vraiment là. Et c'est là où d'ailleurs, Marcus en parle très bien dans son livre, tous les lobbings, les grands groupes, enfin c'est une histoire qui est beaucoup plus vaste. Ce n'est pas du tout une ignorance des peuples, c'est une volonté des puissants. Parenthèse, avant de donner la parole à Marcus Malte, est-ce que, Miguel Bonnefoy, cet Augustin Mouchot, il a réellement existé, parce que l'inquipide du livre nous dit son visage n'est sur aucun tableau, sur aucune gravure, dans aucun livre d'histoire. Donc, dès la première phrase du livre, vous semez la petite graine du doute, à savoir si c'est une figure imaginaire, fantasmée, d'inventeur génial et oublié, ou si ce personnage a réellement existé. Il a réellement existé, né à Semur-en-Auxoix en 1825, meurt à Paris en 1912. C'est un homme qui a eu la médaille d'or à l'exposition universelle, qui a eu la Légion d'honneur, qui est parti en Algérie, qui a énormément eu de presse dans le 19e, entre 1860 et 1888, à peu près. Beaucoup, beaucoup de presse sur lui. C'est une vraie star de l'époque du monde des sciences. Un type qui a, en plus, été très inspirant et inspiré pour d'autres inventeurs, d'autres innovateurs, d'autres découvreurs. Et il a donné des conférences célèbres. Il a été associé avec Abel Pifre, qui lui, ensuite, a fait une carrière époustouflante et qui a essayé de mettre en lumière le plus possible la chaleur solaire. Il a écrit un livre qui s'appelle « La chaleur solaire et ses applications industrielles » qui, encore aujourd'hui, dans quelques cercles, on peut s'y accouder ou s'y épauler pour pouvoir avoir des informations sur la puissance calorique du Soleil sur Terre. Donc, c'est réellement quelqu'un qui a été là et qui montrait aussi ce personnage paradoxal, puisqu'il était très timide, très chétif, très malingre, très maladif, et qui, pourtant, avait envie de conquérir le Soleil, c'est-à-dire tout à fait son opposé astral. Donc, en quelque sorte, il était à la fois complètement dans le siècle et tout à fait hors du siècle. Et vous, Marcus Malte, alors pourquoi avez-vous souhaité, voulu, eu envie de réunir ces deux champs de création scientifique et littéraire pour ce roman ? Alors, en effet, moi, je ne suis pas du tout scientifique. Une des difficultés, effectivement, c'était d'essayer d'expliquer, en gros, aux gens des choses que je n'étais pas sûr de comprendre moi-même. Parce que là, on parle de certaines inventions qui font appel à la physique quantique, des choses comme ça. Donc, il y a 50 personnes dans le monde qui comprennent à peu près... 51, maintenant, avec vous, peut-être ? Non, justement, moi, je n'ai toujours pas compris. Mais bon, voilà, j'ai essayé de vulgariser un petit peu tout ça. Et ce n'était pas que la partie scientifique qui m'intéressait. C'était aussi, justement, je prends un petit peu, du coup, le relais de ce que racontait Miguel. C'est pourquoi, à un moment donné, effectivement, pourquoi on choisit le charbon ? Pourquoi on choisit le pétrole ? Qui va imposer ces sources d'énergie-là ? C'est aussi toute cette partie-là qui m'intéressait. Pourquoi ? Alors, moi, je suis parti de... Moi, c'est une histoire inventée. Contrairement à Miguel, le personnage de Filidio est une pure invention. Mais il est inspiré par certains savants, notamment par Nikola Tesla, par exemple, et d'autres qui ont suivi un peu les travaux et les recherches de Nikola Tesla sur l'énergie libre. Et donc, je me suis interrogé pourquoi un type comme Tesla, qui est hyper célèbre à son époque, pourquoi quand il meurt, il disparaît quasiment des manuels scolaires, etc. On essaie de faire oublier sa mémoire, etc. Et tous ceux qui ont pris la relève sur les travaux sur l'énergie libre, etc., se plaignent d'avoir été harcelés, menacés, intimidés, voire pour certains assassinés par des groupes plus ou moins mystérieux, plus ou moins occultes. Alors, juste l'énergie libre, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, en gros, pour aller très vite, l'énergie libre, ce serait la possibilité de se servir des mouvements des atomes dans l'air pour créer de l'énergie. Et donc, ça donnerait une forme d'énergie qui serait totalement illimitée, puisque dans l'air, qui serait totalement propre et qui serait potentiellement gratuite. Ce qui serait quelque chose d'absolument formidable pour la plupart des humains, mais qui serait une plaie pour les gens qui ont fait la main basse sur les ressources énergétiques actuelles, comme le pétrole, le gaz, le charbon, le nucléaire, etc. Ça rejoint des sujets qui sont tout à fait d'actualité. Celui du bien commun, celui de la gratuité, celui du coût d'énergie, évidemment, aujourd'hui. Celui aussi du chantage qu'on peut exercer quand on a du gaz, par exemple, comme le fait en ce moment la Russie. Donc voilà, c'était toutes ces choses-là qui m'intéressaient. À la fois le côté scientifique, est-ce que cet appareil peut vraiment exister ? Parce que là encore, rien n'est sûr. De toutes les recherches que j'ai pu faire, il y a des scientifiques qui disent que oui, il y a des scientifiques qui disent que non. Et ce doute m'interrogeait aussi et me plaisait aussi. C'est pour ça que je m'en suis servi dans le roman pour faire en sorte qu'on marche justement toujours sur cette ligne fragile du doute. Voilà. Alors juste pour les auditeurs, Philly Joe est un inventeur génial, un simple chauffagiste à l'origine et qui a fini par imaginer cette énergie libre à travers cette machine, cette free power et qui va disparaître dans de mystérieuses conditions. Et le roman finalement nous apprend d'entrée de jeu que votre héros, Philly Joe, est mort. On s'est passé un suicide, un accident, en tout cas à l'image de son existence tout entière. Écrivez-vous, la mort de Philippe Joseph de l'oncle n'a pas été une simple affaire, lit-on, à la toute première phrase du roman puisqu'on repartait des incipites. et vous allez tenter de comprendre avec votre narrateur, avec vos narrateurs, la vie, l'énigme de ce personnage haut en couleur par l'invention qu'il avait pu réaliser. Alors voilà, il y en a des figures comme ça de scientifiques, de mathématiciens géniaux qui ont réussi à survivre malgré tout le poids qu'on a fait porter sur leurs épaules, malgré les tentatives de disparition plus que symboliques qui ont pu être exercées et c'est le cas d'Alan Turing dont vous allez nous parler. Vous parliez d'énigmes, Olivier, il y en a un inventeur qui a résolu une énigme, c'est bien le mathématicien anglais Alan Turing dont la vie est jouée sur scène depuis 2018 et encore aujourd'hui au Théâtre du Pellet-Royal à Paris. Alan Turing, c'est cet inventeur hors normes qui a réussi en 1942 à casser le code d'Enigma, la machine de cryptage des messages nazis. Un biopic théâtral donc aux 4 Molières qui a même eu droit à une recension en texte publiée chez Nathan dans la collection Carré Classique pour les futurs bacheliers. Et oui, la pièce est étudiée au lycée et même choisie pour l'oral de brevet. La vie d'Alan Turing avait déjà été racontée dans The Imitation Game en 2014 avec Bénédicte Kumberbacht. Mais c'est autre chose que nous propose Benoît Solès qui interprète Alan Turing sur scène et qui est à l'origine du spectacle. Il nous raconte la naissance d'Alan Turing sur les planches. Quand j'ai eu l'idée d'écrire une pièce sur Alan Turing je me suis d'abord basé sur une biographie extraordinaire qui existait déjà l'énigme de l'intelligence d'Andro Hodges. J'ai su aussi qu'une première pièce avait été faite en Angleterre il y a une trentaine d'années. Et puis c'est ce film qui est sorti et dont l'avènement m'a un peu découragé de faire ma pièce. Mais je l'ai faite malgré tout en 2017 parce que j'avais envie de faire ma version mon idée d'essayer de donner mon approche de la vie d'Alan Turing d'en faire une équation émotionnelle qui permettrait peut-être de compléter le pan un peu plus personnel un peu plus intime qui n'avait pas été exactement traité dans le film. Et c'est peut-être ça qui a fait le succès de la pièce parce que j'essaie de proposer une rencontre avec Alan Turing je crois qu'on on le perçoit de façon assez assez claire tout en restant un génie dont l'intelligence nous dépasse j'ai voulu montrer qu'il était aussi un homme un homme seul un homme amoureux un homme fort et fragile à la fois un homme voilà tout simplement. Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret ? Un grand secret ? Qu'avez-vous fait pendant la guerre monsieur Turing ? Je construis une machine une machine capable de calculer mais aussi de réfléchir de lire ou de faire de la musique ? Je te présente Enigma Difficile d'être un prophète n'est-ce pas professeur ? Les idées nouvelles et très la plupart des gens Est-ce que l'inventeur il est forcément seul déterminé à un moment empêché pour que sa trajectoire soit complète Miguel Bonnefoy est-ce que c'est difficile d'être un prophète ? Ah oui oui absolument vous pouvez imaginer tout à fait c'est difficile aussi d'être à contre-courant de son époque se rendre compte que finalement tout le monde va dans un sens et qu'on a une idée isolée et transcendante qui semble tomber un peu du ciel c'est comme s'il y avait des illuminati mais qui eux viennent aussi d'une longue et lente maturation de plein d'autres inventeurs avant eux et Marcus en parlait tout à l'heure avec Phil Jo était moi en effet par rapport à Mouchot je sais qu'il s'était beaucoup inspiré de Claude Pouillet ou de Lavoisier ou de Buffon ou de Salomon de Cosse ou même d'Archimède qui tournait des miroirs en cuivre lors du siège de Syracuse pour brûler les navires au loin donc quelque part tous les inventeurs ne sont pas tout à fait dans leur tour d'ivoire déconnecté du monde en train de construire une machine dans une ténacité et une persévérance aveugle mais ils viennent aussi d'une sorte de longue lignée de dynasties d'inventeurs avant eux qui les ont inspirés et qui leur permettent toutefois ils sont seuls au milieu de siècles et sans savoir qu'à leur tour ils vont inspirer d'autres pour demain donc c'est une sorte de chaîne un peu invisible et muette et qui pourtant existe toujours et Alain Turing en fait tout à fait partie et ce que je trouve très beau dans cette pièce c'est d'avoir essayé justement de donner aussi le pan psychologique du personnage et ne pas voir l'inventeur simplement comme l'homme machine mais également comme quelqu'un dont la machine faisait partie de la vie parmi toute une constellation de choses Alain Turing Marcus Malt cette figure qui revient beaucoup ces dernières années à travers un film à travers des bandes dessinées à travers le théâtre et la scène aussi est-ce qu'elle vous a influencé ? Non Non pas ce pas cet inventeur-là en particulier je vous avoue Turing n'est pas le père de Filipe Jo Non c'est pas le père de Filipe Jo effectivement c'est plutôt du côté de Nikola Tesla mais bon c'est un peu le même cheminement quelque part effectivement Il y a des liens à tisser entre Nikola Tesla et Alain Turing il y a effectivement aussi des liens il y a comme le disait le metteur en scène de la pièce ce sont des hommes des simples hommes effectivement mais en même temps d'une certaine manière c'est des super-héros aussi c'est-à-dire des super-héros dans la tronche les mecs qui inventent des trucs comme ça peut-être qu'ils ne peuvent pas voler mais ils arrivent à penser à des trucs qu'il y en a trois il y en a trois personnes qui vont y penser dans la vie donc c'est donc c'est assez fascinant aussi ils ont quelque chose d'assez fascinant et pourquoi parfois ça marche et puis en plus ce sont là en l'occurrence on parle de gens d'inventeurs qui ont fait vraiment des choses concrètes c'est pas simplement intellectuel ils ont fabriqué des machines inventé des systèmes Tesla pour reprendre ce gars-là si Tesla n'existait pas peut-être qu'on ne serait tous pas là parce qu'il n'y aurait pas d'électricité donc il n'y aurait pas de radio donc vous devriez vous prosterner chaque jour mais nous le faisons tous les matins on a un petit hôtel Nicolas Tesla d'ailleurs au bureau on a un petit hôtel qui est dressé à son attention même la radio c'est Tesla on dit toujours que c'est Marconi qui a inventé la radio sur les 30 brevets qu'a déposé Marconi 17 appartenaient à Tesla bon mais c'est Marcus Mal qui a inventé Philly Joe voilà Marcus Mal qui est aussi un génie qui est aussi un génie par son invention et c'est bien de vous qu'on parle aujourd'hui Marcus Mal alors c'est intéressant là encore vous le disiez tout à l'heure en ressortant de l'écriture de ce livre je n'avais pas tout compris j'ai essayé de comprendre mais je n'avais pas tout compris or ce livre est quand même une quête de vérité alors peut-être pas une quête de vérité scientifique mais une quête de vérité quoi vous diriez oui oui une quête de vérité parce que encore une fois quand j'ai fait des recherches justement sur ces inventeurs sur ces inventions sur la possibilité de ces inventions j'ai trouvé tout et son contraire c'est à dire que même dans la vie réelle là je parle pas des choses inventées il m'est à ce jour toujours pas possible de dire si cette invention est faisable ou non si elle est réalisable ou non si elle peut exister si elle a existé parce que certains prétendent l'avoir déjà inventée donc voilà comme je vous disais des scientifiques de haut rang ont chacun dans un camp il y en a qui disent non c'est pas possible parce que ça viole certaines lois de la thermodynamique etc des scientifiques tout aussi forts vous disent que si il y a possibilité etc donc évidemment c'est pas moi qui vais trancher entre ces gens là mais j'en reviens aussi pardon au fait que c'est quand même aussi une quête de vérité littéraire en tout cas c'est pour vous un jeu de narration l'occasion de cela ce récit ce roman que vous avez bâti et imaginé Marcus Malts il a laissé votre personnage derrière lui des cahiers une lettre introduisant une narration dans la narration pour nous aider à résoudre avec vous l'énigme l'équation de cette vie où travaux et inventions occupaient toujours plus de place à ce moment là et c'est ça qui est fascinant c'est que vous nous perdez comme le disait la lectrice tout à l'heure interrogée par Sébastien vous nous perdez et vous nous retrouvez au fil de ce récit qui change en permanence de narrateur c'est une valse telle que vous l'avez imaginé pourquoi avoir pensé cette structure là pourquoi être reparti de l'idée d'un roman avec une structure gigogne enchassée comme on disait tout à l'heure pour nous amener sur les pas de cet inventeur là parce que d'une certaine manière je voulais placer le lecteur dans la même position que moi c'est à dire dans le doute qui dit la vérité un des leitmotifs du roman c'est que croire qui croire et donc je voulais effectivement que le lecteur se trouve dans cette position il y a comme vous l'avez dit il y a cinq parties en fait donc cinq narrateurs différents chacun prenant la succession du précédent chacun donnant une version un peu différente de ce qu'on a entendu ce qui fait qu'à chaque fois qu'on croit arriver à une vérité à quelque chose de sûr et certain on se rend compte que non il y a un petit décalage et finalement on s'est peut-être fait avoir encore une fois on s'est peut-être fait manipuler encore une fois parce qu'il est aussi beaucoup question de manipulation dans ce roman donc oui je me suis aussi amusé à balader un petit peu le lecteur à le manipuler mais comme d'une certaine manière moi je le suis en tant qu'auteur dans la vie réelle Idem pour vous Miguel Bonnefoy c'est intéressant qu'à partir de cette figure oubliée de cette illustre inconnue Augustin Mouchot dont vous nous retracez la vie vous en faites une histoire extraordinaire comme vous l'aviez fait dans d'autres de vos romans notamment dans Le voyage d'Octavio comment transformer la matière comment finalement et c'est peut-être ça le rôle du romancier repartir de rien pour produire du rêve pour produire de nouvelles mythologies et on a comparé votre personnage à Prométhée puisqu'il cherche la lumière mais aussi à Icar puisqu'il s'est brûlé les ailes en tentant de l'atteindre Absolument il y a une dimension qui est mythologique d'homme providentiel qui tout à coup arrive essaye de soit voler le feu de l'Olympe pour le donner aux hommes ou au contraire un côté icaresque de vouloir voler le plus possible vers la lumière jusqu'à faire fondre la cire d'abeille qui collait les ailes et chuter l'idée aussi était bien sûr au-delà de souligner cette mythologie de montrer la gloire des perdants en quelque sorte c'est Icar mais après sa chute c'est couronné le roi qui est déjà déchu cet homme complètement oublié par l'histoire isolé qui meurt dans le silence dans la solitude dans un minuscule petit appartement de rue d'Anzig de lui redonner un petit peu une gloire derrière et également par rapport à ce dosage dont vous parliez l'équilibre c'est-à-dire de donner une vie extraordinaire à un personnage qui était tout à fait ordinaire un héros décalé qui ne rassemble pas du tout les caractéristiques du héros wagnerien napoléonien noble courageux solaire qu'on imagine justement dans la mythologie c'est-à-dire le thésé le percé qu'on imagine dans la mythologie sinon au contraire de montrer cet homme ordinaire typique classique qui malgré lui est projeté dans des dimensions un peu folles électriques comme ça et explosives et qui essaye comme il peut de saisir quelque chose qui lui échappe dans cette entreprise désespérée et pour ça il s'agissait aussi de travailler la langue j'avais peu d'informations non seulement sur sa vie mais également sur une langue archiviste de registre qu'on trouve ici et là dans des périodiques et qui est une langue qui a peu de profondeur disons peu de relief et mon travail était justement je ne sais pas du tout si je suis parvenu ou pas mais de doser en fait de faire cet équilibre d'essayer d'injecter un petit peu de chair dans un personnage qui était très squelettique comment on la remet au goût du jour cette langue comment on en fait une langue 2.0 on pourrait essayer oui c'est ça en quelque sorte c'est ça remasteriser faire une sorte de langue 2.0 rendre sexy ce personnage qui ne l'était pas et ça c'était réellement le défi du livre réellement le challenge je me souviens que par exemple pour tout le passage algérien c'est-à-dire Augustin Mouchot alors qu'il a la médaille d'or de l'exposition universelle de 1878 qui est reçoit la Légion d'honneur Napoléon III l'envoie en Algérie pour fleurir le désert avec un système d'héliopompe pour pouvoir remonter les nappes phréatiques et aider à l'agriculture faire des irrigations de sillons et fait un long circuit un long itinéraire jusqu'à arriver au Mont Chélia qui est le point le plus élevé de l'Algérie pour saisir avec sa machine les meilleurs rendements possibles et de tout ce passage en allant à Aix-en-Provence et en m'intéressant aux archives des colonies françaises je n'ai presque rien trouvé sur lui je me souviens d'être rentré à la maison en me disant j'ai rien trouvé sur lui en Algérie comment je vais faire ce chapitre et là mon éditrice a dit fais le travail on te paye pour ça en quelque sorte fais le travail de romancier et d'écrivain invente et ça a été un bonheur immense de me permettre à ce moment-là non une infidélité à la réalité parce que quelque part il est vraiment allé en Algérie mais comme j'avais peu d'informations ça m'a permis de me dédouaner de légitimer un petit peu une langue plus lyrique et on se demande toujours en vous lisant aussi qu'elles sont là pour le coup les références littéraires qui ont pu marquer ce livre-là plutôt qu'un autre on vous compare au grand romancier sud-américain pour ce réalisme magique est-ce que cette fois vous êtes plutôt allé chercher du côté de Voltaire une touche d'ironie du côté de Blaise Pascal alors en effet par rapport à Pascal je ne suis pas vraiment allé dans ses pensées mais davantage dans cette idée vous connaissez cette belle phrase qu'il a à la fin d'une lettre quand il envoie un ami où il dit si j'avais eu plus de temps ma lettre aurait été plus courte et je me souviens en effet avoir passé beaucoup de temps et presque six mois après l'écriture du livre à rendre le livre de plus en plus court en élagant en émondant en dégraissant pour pouvoir aller un petit peu comme ça au cœur organique du texte donc ça ça a été un travail et puis sinon je me suis beaucoup inspiré des biographies de Stefan Zweig puisque fatalement étant une sorte de travail romancé de la vie d'un personnage je sais que ça a été la structure Stefan Zweig le Balzac de Stefan Zweig le Casanova le Stendhal le Magellan de Stefan Zweig ont été comme ça des lectures importantes la question de l'énergie elle est beaucoup au cœur de l'actualité on manifeste d'ailleurs demain pour ça je crois est-ce que vos deux livres ont tapé dans l'œil de militants ou pas encore est-ce que vous avez reçu des appels ? moi pour ma part non je sais pas on sait que demain dans les manifestations on va brandir le Marcus Schmalt et le Miguel Bonnefort j'en ai apporté une caisse que je vais aller vendre pendant la manif Sébastien Thème Eureka Eureka parce que parfois on trouve quand même tout à fait parfois on trouve on cherche beaucoup et parfois on le trouve ils ont trouvé ils ont trouvé grâce à l'adaptation de l'émission estivale de France Culture Eureka 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 Et oui les deux producteurs Natacha Triou et Antoine Beauchamp que vous retrouvez d'ailleurs tous les jours sur cette antenne à 16h avec la science CQFD font paraître Eureka le livre une édition une double édition France Culture à l'issue édition le livre sera en librairie le 3 novembre prochain en 36 chapitres et 5 grandes parties Antoine et Natacha nous proposent d'avoir dans notre bibliothèque un livre qui rassemble les grands changements les grandes inventions de notre histoire comme ils nous l'expliquent Parfois ce sont des objets ou des concepts auxquels on ne prête même plus attention tant ils font partie de nos vies On peut peut-être prendre l'exemple de l'invention du zéro alors c'est l'histoire de la naissance d'un concept philosophique celui du néant en Inde puis au Moyen-Orient de sa traduction mathématique laissée en suspens dans les mathématiques grecques avant d'être redéveloppée par les savants arabes et enfin d'être importée tardivement au Moyen-Âge en Europe pour devenir l'outil indispensable dans les mesures et le calcul qu'on connaît Le téléphone le slip c'est un livre qui est assez fidèle à l'esprit de l'émission Eureka à la radio où on entendait beaucoup d'extraits de films d'extraits musicaux ce livre est tout aussi nourri de références pour bien rendre compte de l'histoire culturelle de ces objets et au fil des pages cette histoire des sciences et des techniques elle déconstruit aussi de nombreux mythes à commencer par le fameux instant Eureka ou celui du génie solitaire cet exemple il est à l'image de tout ce que vous trouverez dans le livre Eureka qui vous raconte la naissance d'objets d'idées qui n'ont pas toujours existé et qui malgré leur aspect évident ont requis un nombre incalculable d'allées de retours d'échanges culturels de discussions bref ça nous redit aussi s'il fallait le rappeler que la science est un des piliers de notre culture collective et on se rend bien compte que ces inventions ont des cheminements buissonnants qui traversent les siècles alors là on connaissait l'humour de nos amis des sciences je voulais juste redonner quelques titres des 36 chapitres de ce livre totalement à la hauteur d'Eureka à l'émission Téléphone parlé après le bip et l'homme créé à la flamme ou encore gravitation tombée pour elle je suis très fan Eureka le livre ça paraît le 3 novembre prochain on a parlé de Nikola Tesla alors du coup on peut peut-être redonner le nom de la grande traversée de France Culture Une vie élevée au 40a comme ça il n'y a pas de jaloux on repart avec des choses à mettre dans nos oreilles avec beaucoup de livres à lire et cette question pour vous peut-être Marcus Mal puisque dans votre dans votre roman un professeur de littérature comparée relance à ses étudiants et notamment au premier narrateur Gary Sands la lecture ça n'est pas qu'une question de capacité intellectuelle la lecture dit-il c'est essentiellement une question d'entraînement pour savoir lire il faut lire beaucoup 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 est-ce que vous êtes vous un grand lecteur ? Je suis un grand je ne sais pas mais je lis régulièrement depuis que je sais lire et c'est absolument indispensable pour moi et c'est totalement lié lecture-écriture pour moi je ne peux pas dissocier les deux Vous pratiquez cette gymnastique intellectuelle ? Je pratique cette gymnastique effectivement et je suis en effet persuadé que la lecture est une question d'entraînement j'ai une approche très footballistique de la lecture il faut il faut s'entraîner si vous voulez savoir lire il faut s'entraîner c'est pas en lisant une fois un bouquin par an que vous saurez lire c'est pas vrai vous saurez déchiffrer vous saurez lire quelques livres vraiment très très simples très basiques Et alors c'est peut-être seulement comme ça qu'on pourrait atteindre le Graal quel est-il ce Graal pour vous ? Est-ce que du coup c'est Guerre et Paix ? C'est Ulysse de James Joyce que vous citez ? Là par exemple oui effectivement un bouquin comme Ulysse moi je sais que je n'ai pas encore le niveau pour l'apprécier pleinement je l'ai lu j'ai adoré mais je sais en même temps que je pourrais l'apprécier encore plus si j'avais encore plus d'entraînement dans la lecture et plus de capacité etc. Donc c'est ça c'est au fur et à mesure monter comme ça le niveau dans la lecture je parle beaucoup je fais beaucoup référence dans mon livre à Nabokov voilà Nabokov c'est pareil pour moi c'est un des sommets de la littérature j'adore ce gars j'adore ce qu'il écrit mais je suis aussi conscient que j'ai encore besoin d'entraînement pour arriver à tout comprendre à tout apprécier Comme finalement la lectrice ou les lecteurs que vous interrogez Sébastien Thème qui raconte qu'en lisant vos livres ils ou elles ont adoré mais que ça demande parfois un effort il faut accepter cette part là et dans l'écriture et dans la lecture aussi dans ce qu'on offre Alors oui je suis assez exigeant vis-à-vis du lecteur je lui demande deux choses deux choses obligatoires presque pour pouvoir éventuellement apprécier ce que j'écris c'est un de me faire confiance et donc d'une certaine manière de s'abandonner de vouloir bien me suivre là où je vais l'emmener mais en même temps je lui demande d'être très attentif à ce qu'il lit parce qu'il y a plein de choses qui sont distillées comme ça petit à petit dans le truc qui n'ont pas une explication évidente et immédiate qui auront éventuellement une explication plus tard et voilà donc il y a des il y a beaucoup de choses qui sont entre les lignes et qu'il faut que le lecteur lui-même comble et comprenne de lui-même comme c'est écrit au début du livre un livre traduit de l'américain parce qu'il a vraiment été traduit de l'américain ce livre bah écoutez vous parlez en anglais dans votre tête non c'était une manière alors c'était une manière de dire justement d'emblée au lecteur attention ne croyez pas tout ce que vous allez lire voilà mais il se trouve que je me suis rendu compte que beaucoup de gens y ont cru y compris des proches qui m'ont dit mais alors c'est vrai tu as écrit le bouquin en anglais et tu l'as fait traduire alors j'ai évidemment dit oui parce que I speak English very well yes et vous l'écrivez aussi très bien et j'apparais dans le livre hebdo dans la liste des romans étrangers Marcus Malte dans la liste des romans étrangers pas du tout vous signez au contraire ce roman bien français qui se souviendra de Filigio aux éditions Zulma bon anniversaire à eux et à toutes les équipes et Miguel Bonnefoy l'inventeur chez Rivage vous étiez les deux invités de ce book club des inventeurs l'inventeur cette figure de l'inventeur qui se retrouve en littérature on le voit bien avec vos deux livres et vos deux romans merci beaucoup à tous les deux merci beaucoup d'être venus merci Sébastien à tout de suite on va écouter un autre inventeur c'est Charles Dantzig vous parlez d'Arudenzig tout à l'heure nous c'est Charles Dantzig qui nous occupe avec ses quadritèmes et c'est une nouvelle semaine des quadritèmes qui s'ouvre aujourd'hui des livres des livres du pouvoir perdu comment ceux qui ont eu du pouvoir et n'en ont plus en parlent-ils on commence avec le prince de Machiavel dans ce quadritème je vais explorer les livres du pouvoir perdu comment ceux qui ont eu du pouvoir et n'en ont plus en parlent-ils comment les romanciers ou les dramaturges l'imaginent-ils commençons par un célèbre livre de quelqu'un qui a eu du pouvoir puis plus aucun et à partir de ce moment-là c'est mis à écrire sur la question le prince de Nicolas Machiavel a été publié par un Machiavel désœuvré après la chute de la république il avait perdu les fonctions officielles qu'il tenait à Florence les Soderini avaient été chassés et les Médicis avaient pris le pouvoir aucune m'engênait de tourner sa veste nous savons que c'est la fréquente occupation des politiciens Machiavel écrit son prince recueil de conseils adressés à Laurent de Médicis pourquoi écrit-on un livre sur le pouvoir sinon parce qu'on ne l'a pas les gens qui occupent le pouvoir je veux dire le très grand pouvoir le seul qui compte n'écrivent jamais d'une part ils n'ont pas le temps d'autre part ils ne peuvent pas révéler le moindre élément relatif à la violence en acte qui est leur métier cela révèlerait leurs forces leurs faiblesses leurs intentions et ils perdraient immédiatement ce pouvoir qui ne tient que grâce à l'obscurité des ministres des conseillers sans emploi peuvent écrire mais que sont-ils je me rappelle avoir lu enfant une carte de visite adressée à quelqu'un de ma famille qui portait la mention ancien ministre et je crois bien avoir trouvé cela piteux et donc piteux mais plein d'espoir comme ne peut l'être qu'un politicien déchu Machiavel donne des conseils à Laurent de Médicis comme si Laurent de Médicis avait besoin d'apprendre comment conquérir le pouvoir le garder tromper mentir et tuer il y a une certaine candeur dans ce livre si cynique candeur dans l'empressement à tenter de se mettre au service des Médicis candeur dans ce cynisme même Machiavel révèle tout ou du moins il le pense il y a des partisans dont on se passerait Machiavel devait être du nombre il parle trop expose trop de choses il faudra d'ailleurs bien des années à Machiavel pour que le régime des Médicis lui donne un emploi officiel d'ailleurs éloigné de toute influence celui de Scribouillard chargé d'écrire une histoire de Florence Machiavel est un notaire du pouvoir il ne s'élève jamais à la réflexion abstraite et son prince ne contient pas une idée générale de plus il croit que tout le monde a un esprit mesquin c'est sans doute exact la plupart du temps mais il suffit de tomber sur un cynique absolu un Bonaparte ou un idéaliste du pouvoir un Robespierre pour que ses petits conseils de placement tombent Machiavel n'a aucune morale il faut détruire la liberté des peuples conquis leurs espérances et leurs richesses dit-il terrorisé démoralisé on l'excuse on l'excuse souvent en disant les praticiens du pouvoir le font bien sans doute mais ils ne l'écrivent pas je me demande si les admirateurs du prince ne sont pas aussi candides que lui c'était Charles Dantzig demain deuxième volet de ce quadritem consacré au livre du pouvoir perdu avec Lénie Riefenstahl et dans notre book club plus globalement à partir de 12h50 demain Sébastien on se plonge dans l'oeuvre de l'auteur russe Léon Tolstoy adapté au cinéma par l'américain Frédéric Weisman et vous pouvez déjà réagir à une citation de Tolstoy une oeuvre d'art n'a de valeur que quand elle verse dans le courant de la vie humaine un sentiment nouveau grand ou petit vos réactions hashtag book club culture voilà on a parlé de Nabokov avec vous Marcus Kmal demain c'est Tolstoy au menu de ce book club merci